Musique Il se nomme Konetefou, ex-député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, un cadre de Génération et Peuples Solidaires, en abrégé GPS, un mouvement politique proche de l'ex-premier ministre ivoirien, Guillaume Sereau. Il a décidé de partager avec nous aujourd'hui son actualité, son regard sur le discours du Nouvel An du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et sur le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Cela dans ce numéro de votre émission, l'invité de l'Intelligent TV. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Honorable Tefoukone, bonjour à vous également. Bonjour Monsieur Ibrahim. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, honorable, on commence tout de suite notre entretien. En 2018, vous étiez sous le feu des projecteurs avec les élections municipales. Après, c'était la prison en décembre 2019, avant d'en sortir en octobre 2020. Depuis là, Tefoukone est très peu en vue. Quelle est votre actualité ? Merci beaucoup Monsieur Ibrahim. Après les élections de 2018, j'étais emmerdé par mon adversaire, paix à son âme. C'était la course poursuite. Mon seul péché, c'est d'avoir, avec entêtement, décidé d'aller aux élections municipales de 2018. Après toutes les tractations, je n'ai pas cédé. Je suis allé aux élections. Et puis, toute la population d'Abobo, c'est, toute la population iborienne, même à l'international, savent ce qui s'est passé à Abobo. Ça n'a pas été véritablement une élection. Et donc, après ces élections, en 2019, décembre 2019, lorsque nous nous préparions à accueillir le président de Génération et Peuple Solidaire, son Excellence Guillaume Soro, nous avons été arrêtés au siège des GPS, incarcelés. Nous avons fait neuf mois en prison. Après la MACA, la maison d'arrêt des corrections d'Abidjan, nous avons été déportés. À Tia Salé. À Tia Salé, où nous avons passé sept à huit mois. Et puis, à l'issue d'un procès, nous avons été condamnés à neuf mois. Et comme nous avions fait neuf mois en prison, nous avons été librés. Mais je pense que cela est dû à la pression de la communauté internationale, à la pression de l'opinion nationale et internationale, qui savaient que nous n'avons rien fait, qui savaient que c'était une arrestation politique, qui savaient que c'était un procès politique. Et puis, voilà comment nous avons recouvré, j'allais dire, la liberté. Et puis, nous avons été mis à un moment donné sous restriction, jugés. Nous avons été libérés en comparant la détention, le temps de détention, et au temps de la condamnation. Nous sommes résidents à Bobo. L'actualité pour nous, ce sont les audiences. Les populations viennent me rendre visite. C'est également l'organisation structurelle autour de la politique que nous avions entamée avant les élections municipales de 2018, c'est-à-dire 2012-2016, lorsque j'étais siégeant au Parlement. Et c'est la même politique que nous continuons de mener, la politique de proximité par des audiences, par des parrainages, parrainages de sorties d'associations, de femmes parrainages d'associations de jeunes, mais également des causeries citoyennes que nous organisons pour éclairer donc les populations qui veulent comprendre un peu comment l'État fonctionne, quelle est la gouvernance qu'on leur propose, les préoccupations de ces populations-là, aux préoccupations de ces populations. Nous essayons d'adresser quelques réponses au regard des différentes lois qui régissent le pays. Donc c'est un peu cela votre actualité. Oui, c'est cela notre actualité. Alors, dans un an seulement, c'est-à-dire en 2023, sauf changement, on aura les élections municipales. Est-ce que Tefoukone y pense ? Pour moi, depuis avant 2018, nous avions décrié un peu tout l'appareil étatique qui organise les élections. Malgré tout ce qui a été dénoncé, nous avons vu un peu comment les élections s'organisent et comment les résultats sont proclamés. Nous pensons que, jusqu'à là, les conditions ne sont pas encore réunies pour une élection équitable, juste et transparente en Côte d'Ivoire. Nous continuons de dénoncer que la CEI doit connaître une profonde mutation pour avoir les habits d'une institution véritablement indépendante. Oui, tout homme politique envisage briguer une élection. Seulement que l'expérience de 2018 nous laisse quand même sceptiques quant à l'organisation d'une élection juste et transparente. Quand à Abobo, nous entendons souvent dire « on gagne ou on gagne », c'était le slogan des autres à l'époque. Aujourd'hui, ces slogans ont été récupérés par les gouvernants actuels. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous ne serez pas candidat en 2023 ? Tefou a-t-il abandonné déjà ? Non, Tefou travaille sur le terrain, Tefou est en contact avec sa population. C'est l'interrogation justement des populations qui, chaque jour, travaillent à mes côtés, qui disent qu'il faut qu'on veille à ce que, lorsqu'on part à une élection, que les résultats soient issus des urnes. C'est un peu notre combat aujourd'hui. C'est pour cela que nous n'allons pas dévoiler ici, sur votre antenne, notre stratégie de combat sur le terrain. Mais nous travaillons à un maillage des terrains un peu plus étroit. Nous travaillons également à réduire un certain nombre de manœuvres des tenants du pouvoir. À quelle fin ? Pour être candidat en 2023 ? C'est la population d'Abobo, ce sont mes électeurs qui l'ont demandé en 2018. Ils sont encore demandeurs et avec eux, nous sommes en train de travailler. Donc, Tefou sera candidat en 2023 aux élections municipales ? Nous sommes en train de travailler pour une victoire vraiment écrasante. D'accord. On attend 2023 pour le savoir. Alors, on va parler un peu de GPS, ce mouvement politique auquel vous appartenez, qui a été créé par l'ex-premier ministre ivoirien, Guillaume Seurat. Guillaume Seurat, vous êtes un cadre influent de ce mouvement politique. Alors, quel est aujourd'hui l'état de santé de GPS ? Quand on sait que ce mouvement politique a été dissous par une décision de justice du procureur Hadou en juin 2021. Bien, avant de parler de l'état de santé de GPS, je voudrais vous dire qu'au procès du 23 juin 2021, le GPS n'était pas sur le banc des accusés. Ce sont certains cadres et certains militants de GPS qui étaient incarcérés et donc qui étaient jugés. Mais le lien était clairement établi. Oui, oui, nous avons vu. Ils ont agi au nom de GPS. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Ils n'ont pas agi au nom de GPS. Quelles sont les actions qu'ils ont eu à mener ? Quelles sont les actions répréhensives qu'ils ont eu à mener ? Aller accueillir le président de GPS qui revenait de l'Europe, si véritablement c'est un acte qu'on doit condamner, je pense que tous les politiciens qui voyagent et qui rentrent dans le pays devraient voir leurs militants incarcérés et emprisonnés. C'est une cabale politique contre le président de GPS et tout le monde le sait aujourd'hui. Je voudrais vous dire que le GPS n'était pas sur la sellette au niveau du parquet d'Abidjan. C'était des militants de GPS, ce sont des cadres de GPS. Et puis le juge a jugé bon de prononcer la dissolution de GPS. Mais les avocats n'ont pas reçu de signification. Les avocats mieux ont interjetté appel. Donc jusque-là, aucune décision définitive de justice n'a été rendue avec une signification. Ça veut dire que le GPS n'est pas dissous. Ça veut dire que le GPS continue de travailler. J'en veux pour preuve que sur le terrain, nous continuons véritablement de faire l'installation de nos CLC. Est-ce que le GPS n'est pas très bien ? Oui, le GPS n'est pas très bien. Qu'est-ce qu'il est prouvé ? Oui, la preuve, vous avez vu en décembre, le 31 décembre, lorsque le président Guillaume Soroquet est en exil, qui à travers la technologie actuelle a dû rentrer comme un esprit dans chaque téléphone de chaque militant, dans chaque délégation au plan national et au plan international, a communié dans une causerie débat lors d'un repas dînatoire avec ses militants, avec les Ivoiriens, avec l'ensemble des Ivoiriens, aussi bien à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. C'est ce qui démontre que le GPS va bien. Ouattarossi a fait ce discours-là, il était dans presque tous les téléphones également. Oui. Simone Babo, Afi Nguessant, ils ont tous fait des discours, ils étaient dans tous les téléphones. Vous avez eu l'occasion de les suivre dans votre téléphone, nous pareil. La preuve de la différence avec tout ce que vous avez vu, c'est qu'il y avait une interaction entre les militants, entre les cadres et le président Guillaume Soro. C'était des débats vraiment interactifs où chacun présentait ses voeux, chacun présentait ses préoccupations, et on a eu l'occasion de voir l'état de santé morale, mentale et physique du président Guillaume Soro. C'était fabuleux, c'était fantastique, alors qu'il est à l'extérieur du pays depuis trois ans. Vous avez vu également la montée des followers sur les réseaux sociaux. Cela témoigne véritablement de l'admiration que les Ivoiriens portent au président Guillaume Soro. Et donc nous attendons et nous demandons son retour immédiat. Le GPS, vous l'avez signifié, il se porte bien. Très, très bien. Ce mouvement politique a connu de nombreuses défections très importantes dans ces rangs, ces temps-ci. Je vais parler d'Alain Le Bougnon, Soro Kanegi et puis Félicien Sekongo. Est-ce qu'avec cette défection-là, vous estimez vraiment, véritablement, pour ces grosses figures du GPS, vous estimez que le GPS va bien ? Est-ce qu'il n'y a pas un malaise ? Le GPS n'est pas un peu handicapé ? Non, le GPS n'est pas handicapé. Je vous ai présenté tout à l'heure les activités du 31. Vous avez vu un peu comment dans chaque localité, dans chaque région du pays, les gens sont mobilisés, les gens travaillent véritablement à faire le maillage des terrains, à implanter le GPS dans le cœur des Ivoiriens. Vous avez vu également que dans tous les partis politiques, lorsque des cadres ou des militants s'en vont, c'est des milliers de militants qui viennent. Pendant que vous citez Soro Kanegi, pendant que vous citez... Ils sont partis aussi avec de nombreux militants. Pendant que vous citez Soro Kanegi, pendant que vous citez Alain Le Bougnon, je vous assure que ce sont des milliers, des dizaines de milliers de militants qui viennent frapper aux portes des GPS. Vous parlez de... Ils sont partis avec des militants. Quels sont les militants que vous avez vus ? Moi, j'étais vice-président du RACI. Vous avez vu combien de vice-présidents du RACI partaient avec Soro Kanegi ? Donc ce sont des départs insignifiants pour vous ? Non, non, mais c'est des départs insignifiants. C'est des non-événements. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, regardez un peu tous ceux qui ont pris leur parti politique pour aller les affilier au RHDP. La seule chose qu'on leur demande, c'est de tuer leur parti et puis de les réincarner en RHDP. Vous avez vu le président Bédier, a refusé que le PDCI disparaisse. Le président Mavri Toacus, les différents présidents dont les partis étaient inféodés au RHDP ont tous refusé. Aujourd'hui, le RHDP est réduit au RDA initial. Mais nous-mêmes qui étions hier militants du RDA, nous avons quitté le RDA, nous avons quitté le RHDP. Donc cela signifie tout simplement que ce n'est pas quelque chose de nouveau en Côte d'Ivoire. des gens s'en vont, des gens viennent et le GPS se poste très bien. Est-ce que Tefou n'a pas l'impression d'être en train de mener un vain combat pour Guillaume Seuro ? Non, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour Guillaume Seuro. C'est un combat pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de démocratie. Vous voulez porter Guillaume Seuro à la tête de ce pays ? La Côte d'Ivoire a besoin de l'instauration d'un État de droit. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation de tous ses fils et de toutes ses filles. C'est cela que nous demandons. Et donc, c'est pour cette raison que nous nous sommes mis à distance du RHDP avec Guillaume Seuro pour créer un parti dynamique, un parti très proche des Ivoiriens, un parti qui fait la promotion des valeurs. Vous avez vu qu'à la création du GPS depuis le logo, en passant par le slogan, la dévise, l'hymne du parti, c'est un appel qui a été lancé aux Ivoiriens qui ont eu à travailler. Et donc, c'est les meilleurs tests qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, quand vous regardez, la dévise est... la dévise est pardon, fraternité et reconnaissance. Ce sont ces valeurs-là que nous voulons véritablement partager avec l'ensemble des Ivoiriens. Et je pense que les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens frappent aux portes des GPS. J'en veux pour preuve. À moins de deux ans de création de GPS, nous avons plus de 500 000 adhérents. Et ça continue. D'accord. Honorable Konetefou, à un moment, la rumeur évoquait votre rapprochement avec le RHDP, le parti au pouvoir. Est-il possible que vous fassiez un retour au RHDP ? Ce sont des rumeurs que vous avez entendues parce que quand vous avez de la valeur, quand vous avez du poids, un leadership fort sur le terrain, le RHDP a besoin de vous. Le RHDP vous regarde, vous drague. Mais moi, je... Qu'est-ce que vous en dites ? Non, moi, je suis suffisamment responsable des choix politiques que je fais. J'ai décidé d'être au GPS pour la Côte d'Ivoire, pour l'avènement de la démocratie. Et même si Soro Guillaume retourne au RHDP, vous n'irez pas ? Non, vous savez que la politique, également, s'est faite avec des valeurs. Les valeurs qui m'ont attaché à M. Guillaume Soro sont des valeurs de travail, sont des valeurs de reconnaissance, sont des valeurs de courage. Et quand vous avez un leader, il est un peu comme le conducteur du navire dans lequel vous êtes monté. Et donc, ce navire-là est conduit par Guillaume Soro partout où ce navire ira, pourvu que ce soit sur la bonne voie. Moi, je suis dans ce navire avec Guillaume Soro. Donc, un retour de M. Kone Teufou au RHDP n'est pas à exclure ? Oh, l'orientation sera donnée par le président Guillaume Soro. Pour l'instant, il n'en est pas question. Nous travaillons à l'avènement de la démocratie et de l'état de droit pour que, véritablement, tous les politiques ivoiriens puissent briller tous les postes autant qu'ils veulent en Côte d'Ivoire, selon la constitution ivoirienne. Alors, à vous entendre parler, vous êtes pour, vraiment, que Guillaume Soro retourne au RHDP. Pourquoi ne pas le lui demander ? Non, 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 c'est pas ce que nous demandons. Le RHDP est un parti politique qui va instaurer le parti unique en Côte d'Ivoire. Nous sommes opposés à cette idée, ça c'est un. Deuxièmement, le RHDP va écraser tous les autres partis politiques. C'est-à-dire, en l'absence même des règles démocratiques. Nous sommes opposés à cela. Si le RHDP, qui aujourd'hui gouverne, se met dans la peau d'un parti démocrate qui s'ouvre, ou bien qui ouvre, véritablement, le chemin à toutes les activités politiques, nous sommes prêts, dans une collaboration, à travailler, véritablement, pour la Côte d'Ivoire. Mais, dans les conditions actuelles, cela n'est pas envisageable. Est-ce que Guillaume Soro ne doit pas faire profil bas pour rejoindre le RHDP ? Mais pourquoi vous voulez que Guillaume Soro rejoigne le RHDP alors qu'il y a le PDCI, il y a le FPI, alors qu'il y a son propre parti, son mouvement politique qu'il a créé, avec l'adhésion... avec l'adhésion de plus d'un demi-million d'ivoiriens. Vous voulez qu'il trahisse ces Ivoiriens-là ? Si Guillaume Soro doit faire un pas, il demandera l'avis des militants de son parti, des cadres de son parti. Et vous êtes un cadre de son parti. Vous voulez qu'il fasse un profil bas ? Je vous demande... Non ! Profil bas par rapport à quoi ? Quand on parle de profil bas, ça veut dire quoi ? Qu'il est dans une guéguerre ou bien qu'il est dans un conflit. Non, Guillaume Soro n'est en conflit avec personne. Peut-être que c'est le pouvoir qui est en conflit avec Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'on lui demande ? On lui demande de retourner au RHDP. On lui demande de laisser tomber son projet politique. Mais attendez, c'est comme si on disait à un Ivoirien « Laisse tomber tes études, viens, je vais te donner du boulot. » Non ! La volonté manifeste de chaque Ivoirien doit pouvoir s'exprimer quand le citoyen décide de lui-même ce qui est bon pour lui-même et pour son pays. Alors, il faut qu'on en parle de plus en plus de médiation entre le président Ouattara et l'ex-premier ministre Guillaume Soro. Qu'est-ce que vous en savez ? Je n'en sais rien du tout. C'est peut-être à un niveau... Mais je n'en crois même pas. Parce que si on veut parler de médiation, cela sous-entend que dans le discours même des gouvernants, on doit sentir des pas très forts, des pas significatifs pour l'apaisement du climat social. Vous ne pouvez pas incarcérer les militants, les cadres d'un mouvement politique et puis vouloir discuter. Le Préhalla voudrait tout simplement que vous posez un acte fort en libérant cela, en permettant à celui avec qui vous voulez discuter de revenir quand même dans son pays selon l'application de la Constitution avec toute la sécurité due à son rang d'ex-président de l'Assemblée nationale, d'ex-primers-ministres, de sorte à ce que ces militants, ces cadres, son parti puisse être rassuré et engager le débat. Alors, parlant de libération, il y a l'ex-député-maire de Dabou, César Soukou Mohamed, alias Ben Soukou, l'un des proches de Guillaume Soro, qui a été libéré ce lundi 10 janvier 2022 à Bamako. C'est quoi votre commentaire ? Il avait été arrêté en août 2021 à Bamako. Vous voyez, quand on arrête quelqu'un, un citoyen, que ce soit dans son pays ou ailleurs, les motifs de son arrestation sont connus, il faut lui accorder un jugement équitable, un jugement transparent. Vous avez vu certains de nos camarades qui ont été incancérés arrêtés le même jour que nous, le 23 décembre 2019, qui sont encore dans les géoles des prisons ivoiriennes, qui ont été jugés pour des actes dont les preuves n'ont pas été établies et puis qui sont encore en prison. Alors que Saint-Soukou, Mohamed, à la demande du gouvernement ivoirien, des gouvernants ivoiriens, qu'il accusait d'être au Mali pour une quelconque action subversive de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, a été jugé par la justice malienne acquittée et libérée. Vous voyez, c'est un sentiment vraiment que la justice doit pouvoir se faire de façon équitable, sans calcul, de façon libre au niveau des juges pour que la vérité puisse triompher. Alors, c'est une libération qui a été saluée par le président Dion Soro. Nous sommes très heureux comparativement à l'inquiétude que nous avions au moment de son incarcération. C'était quoi cette inquiétude ? Nous avions eu peur qu'il soit transféré en Côte d'Ivoire, soumis à une justice qui pouvait facilement le condamner à 20 ans, comme c'est la mode ici. Est-ce que, pour vous, cette libération a un lien avec ce qui se passe en ce moment entre la CEDIAO et le Mali comme le pensent certaines personnes ? Non, je comprends un peu votre question et votre analyse, mais je ne voudrais pas rentrer dans ce genre de commentaires. Sinon, on va dire que la justice malienne n'a pas travaillé et que c'est la politique qui a favorisé la libération. Juste après la décision de la CEDIAO, le Mali prend une décision pour libérer Ben Souk. Je ne sais pas si c'est le Mali qui a pris la décision ou bien si c'est la justice, mais dans tous les cas, nous avons salué véritablement la libération de notre camarade, de notre ami. Vous saluez aussi Asim Goïta ? Non, ce n'est pas Asim Goïta qui est juge au Mali, c'est la justice malienne que nous saluons tout simplement. Alors, Tefou Kouine, en politique que vous êtes, nous sommes convaincus que vous avez suivi de près le discours du président Alassane Ouattara, son discours de nouvel à la nation. Comment vous avez trouvé son discours ? D'une façon générale, il a évoqué plusieurs sujets, il a parlé de la bonne gouvernance, il a fixé ses priorités, il a parlé de la transformation de l'économie ivoirienne, il a parlé aussi de l'emploi des jeunes. Comment vous avez trouvé le discours du président Ouattara ? Ben, c'est un discours que j'ai déjà entendu. depuis près de dix ans. C'est la même chose. Je pense que le défi majeur aujourd'hui, pour que la paix vraiment soit enracinée, comme lui-même l'a dit à l'entame de son discours, il pense que tout développement a pour socle la paix. La paix est garantie par lui. Lui, le président de la République, lui, le chef de l'État. aujourd'hui, quand vous regardez un peu de l'atmosphère politique, il y a un peu d'électricité dans l'air. c'est pour cela, d'ailleurs, qu'en décembre dernier, le premier ministre a parlé de l'entame du dialogue politique. Quand on parle de dialogue politique, ça veut dire qu'au niveau politique, il y a un malaise. Au niveau politique, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on cherche à régler. Quand on veut régler cela... On a le temps de vous écouter sur le dialogue politique pour ce discours du président Ouattara. Est-ce que vous avez l'impression que ça ne vous a pas satisfait ? Non. C'est ce que vous nous dites ? Non, non, non. La satisfaction que nous voulons, c'est véritablement que l'Ivoirien puisse se sentir en paix chez lui. Vous avez des familles qui sont incarcérées. Mais Ouattara, il a adressé un tableau relisant concernant la paix en Côte d'Ivoire ? Non, 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 non. Vous pouvez dire ça aux militants du RHDP. Non, pas à l'opposition. Mais c'était fou. Vous êtes aujourd'hui sur notre plateau. Il a fallu un acte de paix de Ouattara pour que vous soyez ici. Ah bon ? Donc, c'est le président Ouattara qui... Vous m'informez que c'est le président Ouattara qui m'avait fait arrêter que la justice est aux ordres. Non, non, ce n'est pas ce que je dis. Donc, acceptez que je vous dise qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffrent. Qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens attendent des actes beaucoup plus forts que le discours. Le président a parlé des logements sociaux depuis son accession au pouvoir en 2011. Un programme de logements sociaux avait été entamé. Des décisions avaient été annoncées pour la réduction du coût des loyers. Allez-y voir un peu comment les Ivoiriens vivent. Une chambre salon, deux chambes salon, combien ça coûte ? Vous aurez voulu que Ouattara ne soit pas du poids. Les maisons sociales. Est-ce que le projet, quand on veut faire le bilan aujourd'hui, est-ce que le projet a abouti ? Vous aurez voulu que le président Ouattara parle de toi dans son discours. Est-ce que le coût des matériaux de construction est à la portée de l'Ivoirien lambda ? C'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on parle des logements sociaux, on ne peut pas, au nom d'un quelconque développement, aller détruire les maisons des Ivoiriens. Vous avez vu un peu pour des projets de métro, de routes. Certains estiment que c'est de la récupération politique que le politique est en train de faire. Ce n'est pas de la récupération politique. Allez-y à Abobo, allez-y à Niaman, allez-y à Yopou. Bon, vous allez voir des familles qui dorment à la belle étoile. Pour moi, il y a eu des dégués pucements, vous n'avez pas dénoncé. Pour moi, s'il vous plaît. Non. En 2015, à Abobo, le projet Sotrapim, APK18 Notré, je suis un des rares députés qui s'est levé contre la démolition des maisons. Parce que quand vous voulez au nom d'un projet détruire une maison, dans ce projet-là, il doit être inclus les dédommagements de ces populations-là. La relocalisation de ces populations. Ce n'est pas fait en Côte d'Ivoire. Moi-même qui suis assis ici, sur votre plateau, à Abobo, j'ai un chantier au nom des déviations de la Y4. Après un registrement de l'Ageroute, après les négociations pour évaluer le coût des dépenses, ce n'est pas moi seul, je suis dedans. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été dédommagé. Je pense à ces nombreux Ivoiriens-là qui sont dans ces conditions, qui n'ont pas de toit, dont les maisons ont été rasées. Moi encore, je n'habitais pas la maison parce qu'elle était en construction. Mais il y a des gens qui habitaient dans leur maison. Les maisons ont été rasées. Alors qu'on leur avait dit qu'un an avant l'entame, le début du projet, l'Ageroute allait les dédommager. On nous dit que ceux qui sont dédommagés, c'est les dédommagements commerciaux, c'est-à-dire ceux qui avaient des petits champs de 100 000 à 150 000. La maison a une fonction sociale de protéger la vie humaine. On ne peut pas détruire la maison d'un citoyen au nom d'un quelconque développement qu'on fait au nom des citoyens sans les relocaliser, sans les dédommager. Alors vous parliez à l'instant du dialogue politique qui s'est ouvert en Côte d'Ivoire le 16 décembre 2021, en présence du chef de gouvernement ivoirien Patrick Hachy. Alors, Tfou Kone, quelle est votre lecture du dialogue politique qui accourt en ce moment en Côte d'Ivoire ? Pour parler de dialogue politique, c'est qu'il y a problème dans la politique. Le problème, c'est que les politiques ne s'entendent pas. Les politiques ne s'entendent pas autour de l'essentiel qui constitue les élections en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi ? La CEI, la loi électorale, les Ivoiriens, les politiques veulent que ce soit des institutions équitables, des institutions qui organisent des élections dont les résultats sont issus des gens. Cela n'est pas fait. Et chaque année, quand on approche les fêtes des Nouvel An, on nous parle encore de dialogue politique, de dialogue politique. Mais un dialogue politique, pour qu'il soit un véritable dialogue politique, il faut qu'il soit inclusif. On ne peut pas parler de dialogue politique en maintenant en prison des acteurs majeurs de la politique ivoirienne, en maintenant en exil des acteurs majeurs de la politique ivoirienne. C'est une danse pour laquelle on fait un pas en avant et puis on fait deux pas en arrière. Est-ce que GPS était à l'ouverture ? Il y a un manque de volonté politique de vouloir réconcilier les acteurs politiques en Côte d'Ivoire et donc les ivoiriennes. Est-ce que le GPS était à l'ouverture ? Le GPS n'a pas été convié. Le GPS n'a pas été entendu. Le GPS n'a pas participé. Pourquoi ? Parce que le GPS n'a pas été convié comme certains partis politiques en Côte d'Ivoire. parce que pour ceux qui sont initiateurs de ce dialogue politique, le GPS et son président sont exclus de la sphère politique en Côte d'Ivoire. Peut-être que comme le GPS a été dissous par une décision de justice, peut-être que ça a été estimé que ce n'est pas un parti politique qu'il faut appeler. Le GPS a été dissous. Le GPS a été dissous. Le GPS a posé quel acte pour que la justice puisse dissoudre le GPS. Comparativement au RDR comparativement au RDR aujourd'hui qui est au pouvoir. Vous connaissez un parti politique qui a été aussi violent en Côte d'Ivoire que le RDR ? Mais je ne peux pas répondre à cette question. Parlant de dissolution, je vous ai dit que le GPS n'était pas sur le banc des accusés. C'est une décision politique. C'est une décision politique qui a été prononcée. Nous n'avons pas reçu de signification. Ça, c'est un. Deuxièmement, les avocats ont interjeté appel. Nous attendons la suite. Pendant ce temps, le GPS continue. Ça marche. Alors, honorable, Tfoukone, l'actualité en ce moment, c'est la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire 2021 qui se dispute au Cameroun. La Côte d'Ivoire ne prend pas. Jusqu'où vous voyez les éléphants de Côte d'Ivoire ? Les éléphants ont déjà fait beaucoup de preuves de leur leadership quand il s'agit du football africain. Nous pensons que nous allons à cette compétition avec à l'esprit que les Ivoiriens vont remporter cette Coupe d'Ivoire. pour la énième fois. On l'espère bien, on l'espère bien. Ça sera la troisième fois puisqu'en 92, on a été champion en 2015. Donc, vraiment, on croise les doigts pour nos pachydermes. Bonne chance au téléphone. Alors, honorable, Tfoukone, nous sommes à la fin de cette émission. On vous donne l'occasion, c'est la nouvelle année d'adresser vos voeux à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Ben, je voudrais à vous d'abord... Sûrement que vous allez adresser des voeux au cadre de GPS. À vous d'abord, je voudrais vous dire infiniment merci. Merci à vous aussi. Vous avez commencé les activités au plan communication avec une nouvelle chaîne qui apporte sa contribution dans le débat politique en Côte d'Ivoire, dans l'éclairage des citoyens. Je voudrais prier Dieu pour que cette chaîne de télé puisse connaître véritablement son essor en 2022. À ce soit-il. Avoir une grande audience. J'aurais également présenté mes voeux au président Guillaume Soro qui est en exil. C'est vrai que malgré le visage reluisant, la bonne santé qu'il affiche, l'exil n'a jamais été facile. Et je voudrais prier Dieu que Dieu lui-même puisse le ramener en Côte d'Ivoire. Parce que quand Dieu met la main sur vous, rien ne peut vous arriver. Je peux le rassurer que 2022 sera une année qui va connaître vraiment beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements. Parce que la politique que nous menons, nous la menons vraiment avec la crainte de Dieu. Et quand on n'a rien fait de mal, quand on a apporté une contribution à l'élévation, j'allais dire sociale, d'un groupe et que ce groupe se met contre vous, Dieu s'érange toujours de votre côté. Bonne heureuse année à l'ensemble des militants et des cadres des GPS. Bonne heureuse année à la classe politique ivoirienne. Bonne heureuse année également aux gouvernants. J'ai prie Dieu que Dieu puisse les inspirer, que le discours du président Alantam qui parle de paix, socle de tout développement, que ce discours-là puisse être traduit en actes très forts dans l'application de la Constitution, dans l'apaisement, dans le pardon, dans la fraternité, pour que tous les acteurs politiques qui pouvaient apporter leur contribution, j'allais dire, à l'éclairage de la gouvernance qu'il est en train de mener, puissent recouvrir la liberté, selon lui sa volonté, mais également que tous ceux qui sont en exil avec à leur tête le président Guillaume Soro puissent regagner. Il est où en ce moment, Guillaume Soro ? Guillaume Soro est dans le monde. Où ça ? En France ? En Belgique ? En Allemagne ? Guillaume Soro est dans le téléphone et dans le cœur de chaque Ivoirien. D'accord, c'est compris. Honorable Tefoukouné, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. que vous êtes ex-député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, cadre de GPS qui signifie Génération et Peuple solidaire, un mouvement politique pro-Guillaume Soro, ex-premier ministre ivoirien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition. D'ici là, n'oubliez pas, je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501